D'abord, il faut déconstruire immédiatement un stéréotype qu'on entend trop souvent sur notre génération, selon lequel les jeunes d'aujourd'hui seraient moins engagés qu'autrefois. Moi je crois tout l'inverse, je crois que notre génération n'est pas moins engagée, mais simplement elle s'engage différemment, elle invente de nouvelles formes d'engagement, et ce sont ces nouvelles formes d'engagement qu'il nous faut accompagner. Mais c'est vrai, beaucoup de jeunes ont l'impression aujourd'hui que le vote n'est plus le meilleur moyen de se rendre utile, d'avoir un impact, n'est plus l'outil d'expression civique le plus efficace, et c'est une des raisons pour lesquelles, au lendemain des élections régionales et départementales de juin 2021, on a lancé l'ONG à voter pour remettre le vote au cœur des débats, pour convaincre les jeunes que le vote est fondamental pour se faire entendre, pour avoir un impact sur les politiques publiques, pour tout simplement avoir un impact concret au fil de nos vies quotidiennes. Et évidemment, le lien entre participation et vote, il est d'autant plus important que le vote n'est pas juste un acte concret, ponctuel et immédiat, c'est un continuum, c'est un parcours citoyen, et donc c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs que les jeunes qui s'impliquent dans des associations, dans des projets solidaires, dans des projets citoyens, vont avoir tendance beaucoup plus souvent à aller voter au jour du scrutin. Donc il faut à la fois essayer de faire de la pédagogie sur le vote, prouver son importance, et en même temps, accompagner toutes les formes d'engagement qui débouchent in fine et le plus souvent sur l'acte de vote. D'abord, le premier levier, c'est d'accompagner, de valoriser, d'encourager toutes les formes d'engagement des jeunes. Quand un lycéen veut lancer un projet, quand un étudiant veut lancer un projet, parfois il y a des freins, des freins administratifs, des freins financiers, une question de temps que l'on peut dédier à cet engagement. Et donc c'est le rôle des pouvoirs publics de se mobiliser aujourd'hui pour accompagner ces jeunes qui s'engagent. Ensuite, si je devais mettre le doigt sur un problème majeur dont on parle assez peu finalement dans le débat public, c'est celui de la malinscription sur les listes électorales. C'est un véritable fléau, un bug démocratique qui touche tout de même presque 6 millions d'électeurs, soit 15% du corps électoral, qui touche quasiment un jeune électeur de moins de 30 ans sur deux. Et c'est aussi l'une de nos vocations au sein de l'ONG à voter. C'est mettre en lumière cet enjeu de la malinscription et demander au pouvoir public, et nous aussi en tant qu'acteurs associatifs, agir pour faciliter les démarches électorales et faciliter les démarches d'inscription sur les listes électorales. Donc s'il y a bien un blocage qu'il nous faut lever, c'est celui-ci. Et bien sûr, une fois qu'on a sensibilisé sur cette inscription sur les listes électorales, un deuxième défi nous attend. Pour ceux qui sont bien inscrits, allez voter le jour J. Une expérience qui m'a marqué, c'est l'expérience de Marseille-Mérite au moment des élections municipales de Marseille en 2020. Une expérimentation qui visait, avec des outils pédagogiques, avec l'humour notamment, d'intéresser les jeunes Marseillais à l'élection et de les convaincre de se rendre dans les urnes. Et c'est aussi ce qu'on veut construire au niveau national avec A Voter en vue des élections présidentielles et législatives à venir. D'ailleurs, Marseille-Mérite fait partie de notre conseil associatif, au même titre que des structures comme l'Institut de l'engagement, comme le Forum français de la jeunesse, la Jeune chambre économique française, Open Politics, les Engager ou encore Penser l'après. Toutes ces structures qui agissent sur le terrain depuis plusieurs années et qu'on a coalisées au sein d'un grand écosystème qui est celui d'A Voter. On travaille aussi avec un conseil scientifique indépendant formé d'experts reconnus nationalement ou internationalement sur ces sujets de participation électorale, d'engagement des jeunes. Et en fait, si on réunit tous ces acteurs, on peut réussir à provoquer un sursaut démocratique, à provoquer un électrochoc. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec A Voter dans les prochains mois.